Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment juger de la faisabilité d'un mémoire alors c'est une question absolument fondamentale puisque avant de vous lancer dans la rédaction d'un mémoire il faut savoir déjà si la rédaction est faisable si vous vous apercevez au milieu de la rédaction finalement c'est pas faisable puisque il va vous manquer certaines informations clés vous serez en porte à faux donc il faut vraiment veiller à se poser cette question de faisabilité avant même de rédiger quoi que ce soit comment vous allez vérifier cette cette faisabilité alors le premier critère c'est de savoir est ce que ce thème de mémoire relève de votre domaine de compétence est ce qu'il y a une pertinence une légitimité à aborder ce thème de mémoire parce que s'il n'y a aucun lien avec votre formation ou avec votre domaine de compétence forcément ça vous serait reproché et vous serez en porte à faute puisque vous aurez traité un mémoire qui sera complètement déconnecté de votre formation deuxième critère de base c'est la disponibilité de la littérature académique si vous sur les notions clés de votre problématique de mémoire ou de votre thème de mémoire vous n'avez quasiment pas de littérature quasiment pas de sources académiques c'est à dire des articles de recherche articles scientifiques ouvrages sources de premier choix de qualité soit pas de source soit que des sources de mauvaise qualité ça sera problématique comme son nom l'indique ça sera problématique vous ne pourrez pas répondre à la problématique de votre mémoire puisque là vous n'aurez pas de matière acceptable si vous vous basez sur des mauvaises sources vous êtes certain de voir refuser votre mémoire puisque si les sources non académiques vous ne pouvez pas valider un travail académique avec des sources non académiques donc faut vraiment se baser sur des sources de premier choix il faut qu'elles soient suffisantes au niveau quantitatif pour rappel c'est 20-30 références minimum sur un niveau master 2 donc il faut qu'on puisse avoir suffisamment de sources et ça c'est une vérification qu'il faut faire avant même de commencer à rédiger troisième paramètre c'est le caractère novateur de la problématique c'est à dire qu'il faut pas que la problématique ait déjà été traitée dans d'autres travaux dans d'autres articles scientifiques ou dans d'autres ouvrages puisque bah réinventer l'eau chaude entre guillemets ça sera pénalisant et ça vous êtes certain de ne pas valider puisque si votre jury après s'aperçoit vous avez paraphrasé ou réécrit des conclusions qui étaient déjà existantes vous serez en porte à faux le jour de l'évaluation donc attention à bien choisir une problématique qui présente ou je dirais qui relève un vrai problème de recherche pour lequel on n'a pas de réponse au jour d'aujourd'hui ou du moins qui réaborde un problème de recherche une problématique déjà traité sous un autre angle ou avec un angle novateur avec des sources nouvelles si on a des conclusions des réponses qui sont obsolètes qui sont remises en question par par l'évolution de la connaissance ou par l'évolution du terrain par exemple donc faut vraiment pas oublier ce caractère novateur autre chose il faut que la problématique apporte de la valeur à la problématique en elle même mais les réponses à la problématique vous allez apporter de la valeur à la profession si vous êtes sur une problématique professionnelle et vous allez apporter de la valeur au champ de domaine de compétences au à votre discipline si vous êtes sur l'optique dans l'optique d'un chercheur par exemple pour je dirais un mémoire de recherche faut vraiment pas oublier qu'on va chercher à apporter de la valeur à la profession le but c'est pas de faire un mémoire pour faire un mémoire et pour passer l'épreuve ou du moins ça peut être l'objectif pour ça pour la plupart d'entre vous de passer l'épreuve du mémoire mais l'optique dans laquelle il faut être il faut il faut il faut être dans l'optique et ça va être également un élément qui va éveiller un certain enthousiasme et un certain intérêt chez le chercheur c'est d'apporter in fine de la valeur à la profession ou aux chercheurs ou au domaine de compétences et ce qui va d'autant plus valoriser votre mémoire in fine donc caractère novateur qui vise à apporter de la valeur à la profession enfin dernier paramètre on a dit on a évoqué la question de la partie théorique et de la disponibilité de la littérature il y a encore un autre paramètre c'est ce qu'on aura la capacité la possibilité d'aller par exemple faire une étude empirique avec une méthodologie qui sera qui sera réaliste est ce qu'on pourra par exemple interviewer des personnes est ce qu'elles seront accessibles est ce que l'on pourra passer des entretiens c'est des questions qu'il faut se poser si les personnes que vous souhaitez interviewer ne sont pas accessibles vous n'y avez pas accès à un moment donné ça va être problématique de répondre à la problématique donc ça serait problématique de d'apporter une réponse à la problématique de votre mémoire ce sera compliqué vous n'aurez pas cette possibilité et on sera confronté à un problème de faisabilité donc ça c'est des questions qu'il faut se poser au départ et c'est aussi la raison pour laquelle on recommande de poser un plan détaillé avant de commencer la moindre rédaction pour vous ayez un cap de poser et que vous sachiez vers quoi vous vous dirigez ce que vous allez faire est ce que vous allez traiter et si à un moment donné vous voyez qu'il ya un point bloquant soit effectivement on réoriente la problématique soit on réoriente la méthodologie mais si on n'a pas ces possibilités là il faut clairement penser à un changement de problématique parce que bah c'est pas en attendant de rédiger la moitié du mémoire ou les deux tiers qu'il faut commencer à se poser la question est ce que la problématique est faisable non on se pose cette question là en un mot cette question de faisabilité qui je le rappelle est absolument fondamentale voilà j'espère que cette vidéo vous apportera quelques quelques éclairages intéressants sur la manière de déterminer la faisabilité d'une problématique de mémoire je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire et